et nous les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer pokémon et cette fois on va alors c'est un peu particulier on va s'intéresser aux cartes à jouer pokémon que vous pouvez retrouver dans les mcdonald's alors c'est c'est des cartes qui sont remises je crois pour un petit un petit paquet comme ça et remis pour chaque menu happy mille achetés donc il ya c'est une collection de 50 cartes donc différentes a priori je sais absolument pas du tout ce qu'il à l'intérieur j'ai pu récupérer me procurer c'est ces petits ces petits paquets je sais pas si c'est une carte à l'intérieur je sais pas comment comment ça fonctionne en plus il y a a priori des paquets différents parce que comme vous pouvez le voir j'ai 4 4 type de logo différent pour les paquets donc je sais pas quelle est la différence ce que je sais c'est que cette année ils ont proposé 50 cartes différentes pokémon différentes alors on va avoir ces paquets ensemble pour découvrir ce qui à l'intérieur je vais prendre peut-être un je sais pas aller on va on va laisser ce j'en ai c'est du dollar j'en ai j'en ai qu'à on va prendre celui là où j'en ai plusieurs j'en ai quatre donc on va l'ouvrir est ce qu'il ya une particularité vis-à-vis de ça alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur un petit paquet à l'intérieur d'un petit paquet il ya un booster il y a aussi un petit jeu ça c'est un petit jeu pour les enfants ok hop et des cartes alors que j'ai replié jeu surtout pour les enfants je vais mettre à côté hop il ya aussi des petites cartes pokémon alors ce sont des autocollants pokémon voilà c'est bon c'est pour plus pour les enfants la façon dans les appuis 1000 cd menu enfants je vais mettre de côté hop on va y mettre allez je vais y mettre là je vais entasser là et puis voilà pour garder une trace et puis on a un booster ah c'est un booster de quatre cartes donc ça veut dire que dans un paquet il ya au moins quatre cartes différentes c'est intéressant vu qu'il y à 30 il ya 50 cartes là j'ai 99 paquet donc il doit avoir 36 cartes possibles sur les 50 alors on va louer ensemble je vais je sais pas s'il ya des cartes promo rares des cartes je sais absolument pas du tout ce qu'il ya ok hop allez donc là on ouvra ça après alors est ce qu'il ya une particularité et on va à la première la première carte c'est marie sont 6 sur 25 heures pourquoi 25 j'ai incompris 50 cartes différentes alors est ce qu'il ya 25 cartes avec ce logo là et 25 cartes avec un autre là comme vous pouvez le voir ce petit logo donc c'est la promo mcdo 2021 je sais pas ça va être la surprise donc là la première c'est marie sont holographiques rares la deuxième a donc ça veut dire qu'il ya une au lot rare par pack alors effectivement il ya peut-être 25 cartes au lot au total différentes parce que la joie 25 sur 25 pikachu donc ça veut dire que toutes les cartes sont peut-être en deux formats c'est pour ça qu'ils parlent de 54 une version holographique rares et une version normale ok une version l'eau une version normale donc ça mène même de la rareté sur et puis surtout ça va amener une cotation sur ce type de cas puisqu'il y en a une part par paquet et puis après c'est au pied dans la chance donc on a pikachu au taquin 23 et fin mia ou ok alors hop on va continuer tiens je vais voir celui là de petit paquet ou alors je suis une ouverture totale en jeu vais voir alors c'est différent parce que c'est ça allez carrément une boîte de boîtes à l'intérieur alors chaque paquet est différent bon ce que je vais faire je vais donc laisser les cartes là les booster je vais les enlever je vais mettre ici dans ce paquet là alors il ya carrément une boîte oh là là qu'est ce que c'est que ça une boîte pour je pense pas que vous mettiez votre déc là dedans après vous pouvez peut-être ranger des cartes là dedans mais elles vont dépasser je sais pas l'intérêt que ce que c'est que cette petite boîte pour les enfants effectivement c'est une boîte pour ranger vos cartes vos cartes vos des vos stylos ok je pense que ça semble que dedans je n'ai même pas je n'ai pas cherché à regarder la notice là je fais ça machine allemand ok bon ça vous permettra de ranger vos cartes voilà donc là dans ce petit paquet il ya carrément une petite boîte pour ranger les cartes je vais y laisser là et on a aussi les bouteurs je vais le petit jeu à l'intérieur ok donc là dans ce paquet c'est une boîte alors j'imagine que tous toutes les tous les paquets comme ça les ceux là ça va être la même chose effectivement un booster encore une boîte à monter mettre de côté je vais pas toutes les montées c'était juste pour servir d'exemple ensuite attaquer les suivantes hop c'est le dernier donc ça veut dire que on a un booster à nouveau une boîte à monter c'est ça je vais hop il c'est là après là les trois dont je suppose que ça va être des autocollants à chaque fois donc ça va être la surprise pour les deux autres parce que je sais absolument pas ce qu'il ya dedans effectivement les autocollants c'est les mêmes ok alors on continue le petit booster les autocollants c'est quand même très sympa ce que mcdonald propose là surtout pour les collectionneurs c'est très sympa depuis les enfants je pense que les enfants ils doivent être super content de pouvoir récupérer ses petits jouets à une oeste et de là alors qu'est ce que c'est sur les plus épais je vais louer après celui-là il est plus épais sur le normal on a le booster et qu'est ce qu'on a à l'intérieur les autocollants là aussi ah mais c'est d'autres autocollants d'accord à ce coup ci c'est d'autres ok c'est ce qui fait la différence donc il ya plusieurs types d'autocollants ça serait bien d'avoir s'il ya plusieurs types d'autocollants il ya peut-être plusieurs types de deck à ce moment là ça serait bien d'avoir un lieu qui paraît plus d'épais qu'est ce que c'est et qu'est ce que j'ai là dedans ou là qu'est ce que c'est que ça alors c'est des mini autocollants avec un alors là on va mettre ça dans une autocollant ok et là on a un petit des clients ok c'est plutôt joli petit des clients un pokémon ok voilà alors j'ai ouvert c'est petite boîte donc on a ça nous fera trois decks et puis maintenant on va voir les boosters un par un je vais peut-être laisser les cartes holo ici ce que je ferai dans une prochaine vidéo si j'ai la possibilité c'est de récupérer des nouveaux booster et je ferai une vidéo où je trierai carrément ces cartes parce qu'il y en a une cinquantaine s'il y en a que 25 ça pourrait rentrer ici et puis pas pour voir essayer de compléter la compléter voir si ça peut compléter facilement en collection pas ça ça va être la surprise donc là hop j'espère que il ya quand même des cartes différentes et que c'est pas tout dans les mêmes booster alors arco ça c'est ok à 3 on a ensuite carapuce ok goût et le loire germignon la 2 bon bah super c'est le début allez continuer assez sympa en fait je trouve ça très marrant il ya beaucoup plus de 4 cette fois ils en ont fait beaucoup plus les autres années il y avait des promos mcdo il y avait douze cartes simplement là cette année ils en ont proposé carrément 25 ans j'espère en avoir à en avoir deux deux exemplaires pour pour voir les deux exemplaires effectivement des cartes vip et lierre l'armée lyon moustillon gruy cuit donc ça veut dire que si on a une carte au lot par booster il faudrait avoir au minimum 25 booster en ayant dans chaque booster une carte différente pour la collection c'est compliqué les amis il faudrait manger au macbook souvent après moi je vous donne un petit conseil pour l'avoir constaté c'est qu'au mcdo vous avez des menus avec des nuggets donc si vous prenez un milieu adulte avec un des nuggets il y en a neuf pour un peu moins cher vous en avez huit si vous prenez deux menus enfants et avec deux menus enfants vous avez en plus des cartes pokémon donc autant prendre deux menus enfants vous aurez des frites un peu plus de frites quasiment le même nombre de nuggets vous aurez une boisson peut dire un peu plus en boisson et vous aurez en plus un dessert allez oui ce tempo fenec poussi feu et oui ce tempo ah bah voilà c'est ce que je voulais avant là on a dans le même booster voilà donc c'est la 8 par contre il y en a le logo est à droite et d'autres c'est à gauche 1 la première c'était à droite alors qu'est ce que c'est pourquoi c'est à droite et pas à gauche bonne question même logo ça va être la surprise donc là voilà on a les deux versions oui ce tempo la version holographique et la version normale c'est pas on va voir s'il ya d'autre d'autres d'autres petites particularités comme ça alors je pourrais même pas vous renseigner c'est vraiment je pars à l'inconnu pardon parce que je ne sais pas les cartes qui a dedans j'ai préféré pas me renseigner avant pour les découvrir en direct bull bizarre c'est la numéro un c'est toujours cool d'avoir la numéro un carapuce pour l'instant je vois que du vert et du bleu moustillons à moi qui ont été prévus une autre et marie sont azut avant je l'en double deux fois droite à moins qu'ils aient prévu une autre session avec du cas parce qu'il ya du rouge aussi une autre session il y aura dû du noir du violet du blanc je ne sais pas des dresseurs c'est ce qu'ils vont sortir plusieurs styles de de propos ça va être la surprise c'est peut-être aussi parce que ça c'est quelque chose qui risque de marcher surtout en ce moment les cartes pokémon ça fait assez fureur donc c'est quelque chose de vraiment que les enfants raffolent venus germignon oui stick rame et brindibou on a eu pour l'instant une double mais voilà brindibou allez voici sur les neuf petits booster j'ai je pourrais en avoir en moins 7 différentes sur les 25 ça serait pas mal d'avoir que une carte en une deux on va dire allez on va taper sur deux cartes en double quand les boutons qu'est ce que c'est qu'ils sont pas très bien ils sont un peu en cette sorte de carton les booster voilà ça a abîmé la carte forcément il était collé dedans la carte ça c'est pas très malin franchement allez arco la 3 assez à droite aussi ce coup-ci l'armée léon gobou et oui c'est un pot encore à deux fois ah ben voilà encore une double bon il me reste de booster les amis j'espère ne pas avoir plus de double que ça parce que en booster c'est quand même pas de chance c'est quand même 25 heures différentes donc ce serait cool but c'est un endroit un maximum de différentes quoi puis je sais pas à moins qu'il ya des super rares je sais pas c'est la surprise oui ce tempo marie sont brindibou gogou celle là je crois je l'ai vu en j'ai eu en version normale hop à les derniers booster pour l'instant je crois que j'en ai six différentes en lui booster je regarde pas celle là les vêtements des versions normales trois exemplaires par booster donc ça va être quand même plus facile de pouvoir les avoir vers que là j'aurais quand même ouvert 27 27 cartes normales on va dire sur 25 je peux en avoir quand même espérant d'avoir la moitié plus bizarre la numéro un j'ai vu j'en avais pas mal en doublins quand même hérissandre glisse flambineau 16 et brindibou encore oh là là je l'ai vu celle là c'est pas de bol alors à moins qu'ils plusieurs brindibou non je crois pas c'est les mêmes numéros aïe 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 c'est la 7 donc malheureusement j'ai eu trois fois la 7 deux fois la 7 pardon deux fois la 8 c'est ceci en plus c'est assez marrant deux fois la 6 deux fois la 7 et deux fois la 8 ça c'est quand même drôle bon bah voilà c'est comme ça c'est le hasard donc sur les neuf booster effectivement j'ai eu six cartes holo différentes après je vais je vais faire un tri de tout ça mais ce que je ferai je pense que dans une prochaine vidéo ça sera intéressant je vais essayer de voir si je peux récupérer d'autres d'autres booster et dans une prochaine vidéo ce que je vais faire je vais mettre ça sur le tapis puis on va voir si ça complète la collection et puis comme ça j'ouvrirai les boosters en direct pour dire à bâtir il manque tel numéro ça serait cool de les avoir ça ça serait sympa de faire ça dans une deuxième vidéo voilà écoutez les amis je suis bien content d'avoir pu vous présenter ce ces petits cadeaux mcdo c'est la promo mcdo 2021 pour les cartes pokémon et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt